Pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas ne pas être sur Internet ? J'étais en train de discuter, l'autre jour, sur LinkedIn et il y a un de mes prospects qui m'explique qu'il pense qu'on peut encore créer des entreprises aujourd'hui, en 2023, sans être sur Internet. Et j'ai une vision totalement différente. D'ailleurs, cette même personne venait me voir en me disant qu'elle n'arrivait pas à trouver de clients, qu'elle avait beaucoup de difficultés à être visible. Mais pour autant, on voulait m'expliquer qu'il n'était pas obligatoire aujourd'hui d'être présente sur Internet. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et je vais essayer de l'imager le mieux possible pour que tu prennes conscience de la dimension aujourd'hui d'Internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu ne me connais pas, je suis Frère M. Pauvreau, mon objectif aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider à monter un business minimaliste qui va t'aider à créer une source de revenus suffisante pour bien vivre, mais aussi pour investir pour que tes revenus passifs augmentent au fur et à mesure des années et que tu puisses réellement prospérer. Pour ça, j'ai une méthode qui s'appelle la méthode Momente. Elle est en dessous. Le lien de la méthode est juste en dessous. C'est une vidéo de 40 minutes 100% gratuite où je vais t'expliquer exactement comment tu peux mettre en place cette méthode pour toi-même. Inscris-toi déjà à la chaîne YouTube si c'est ce que tu as envie de faire, si tu as envie de monter des business, si tu as envie d'avoir une vie plus libre, si tu as envie de créer des revenus passifs. Vraiment, cette chaîne YouTube, je t'assure que j'ai de l'expérience et qu'elle va réellement t'aider. Maintenant, je vais essayer de t'expliquer avec une image. Imaginons que tu es un kiné, par exemple, ou un avocat. Et on va prendre un kiné. Je vais prendre l'exemple d'un kiné. Un kiné qui est spécialisé sur les douleurs de dos et qui sait qu'une grande partie de ses clients, de ses patients, c'est les gens qui vont à la salle de sport et qui ne savent pas bien s'entraîner et les gens qui restent comme moi, assis très longtemps sur une chaise. Avant, il suffisait de dire je suis kiné et d'avoir un numéro de téléphone dans la noire ou peut-être juste avoir un site internet et les gens allaient chercher qui naît à Paris ou qui naît à Nantes et ils vous trouvaient. OK. Ça, c'était l'annuaire année 80, 2000. Il suffisait d'avoir son site sur internet. 2023, tu as des personnes qui vont faire du contenu sur Instagram ou qui vont faire des vidéos sur YouTube ou qui vont faire des articles de blog sur un blog, sur Google et qui vont être présents sur, par exemple, LinkedIn. Donc, ils vont tout faire. Imagine que ces personnes-là, c'est des personnes qui ont la capacité d'être en bas des bureaux de la tour, des bureaux à la défense avec tout le monde qui a mal au dos. Et ce kiné, il a une puissance de frappe où il a suffisamment de stagiaires, par exemple, des centaines de stagiaires qui sont capables de distribuer des flyers, mais des flyers adaptés à chaque personne. Imagine la puissance du truc. Que la personne, ah, mais toi, tu as une hernie viscale. Ah, mais toi, tu as une lombalgie. Ah, mais toi, tu as ton air sciatique qui fait mal. On sait tout ce que c'est que les douleurs d'eau. Ah, toi, quand tu respires, ça fait mal en haut, là. Tac, OK. Donc, en fait, mais sans leur parler à ces gens-là, ils sont capables de leur porter la réponse. Et il y a exactement une réponse qui leur dit exactement ce qu'ils ont besoin de faire et comment on peut la traiter. Bon, déjà, ça serait illégal en France. Ma kiné n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est pour te donner l'exemple. En réalité, aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans tous les business. C'est que sur Internet, aujourd'hui, si tu fais des vidéos, si tu fais un blog, si tu fais des vidéos sur YouTube, à chaque fois que quelqu'un va taper douleur entre les homoplates, aiguë, il peut y avoir une vidéo qui va lui répondre. Il y a un autre kiné, qui n'est pas toi, qui va lui répondre. Et le gars, il va chercher traitement douleur bas du dos Paris. Et il y a un mec qui a fait un article de blog qui s'appelle « Comment on traitait les bas du dos, les douleurs du bas du dos ? » Et dans son article, il fait comprendre qu'elle est à Paris. Donc, il a fait ce qu'on appelle un référencement naturel local. Et boum, il y a quelqu'un qui tombe sur son article. Et aussi, il a des posts sur LinkedIn, par exemple, ou des posts sur Instagram, et il parle de son métier tous les jours de kiné. Il y a des gens qui tombent sur son Instagram, ou qui ont été voir cet article-là, qui ont vu qu'il était sur Instagram, qui ont cliqué, qui ont commencé à le suivre. Et en fait, pendant que le gars a mal au dos, il est aux toilettes, il a mal au dos, il est allongé sur son canapé, il est sur son Instagram, et boum, il y a des publications de ce kiné qui parle de comment il pourrait avoir moins de problèmes au dos. Très clairement, ce kiné, qui est ton concurrent, il va attirer ce lien-là. Et toi, tu es mort. Toi, tu n'existes plus. Toi, tu es juste le mec un peu vieux jeu qui va lui prendre son argent et il ira chez toi si l'autre, il est en vacances. Mais c'est exactement la même chose dans ton métier. Si tu es coach et tu ne fais pas de contenu sur Internet, tu n'existes pas. C'est clair et net. Aujourd'hui, tu n'existes pas. Tu es un mec des années 80. Si tu as une entreprise de conseil, si tu es agent immobilier, que tu ne fais pas de vidéo 360 de tes maisons, il y a un autre gars qui va le faire pour toi. Mais il prendra tes clients. Tu peux en être sûr et certain. Il y a beaucoup de gens, j'entends souvent dire « Oui, mais moi, ce n'est pas mon métier d'être créateur de contenu. » « Si, excuse-moi, c'est ton métier. » Aujourd'hui, dans l'époque actuelle, c'est ton métier ou ce sera le métier de ton concurrent. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est ton métier. Et j'aime bien rappeler à des gens, par exemple, j'ai des coachs, qui viennent me dire « Oui, mais moi, ce n'est pas mon métier, je suis coach. » Non, tu es coach quand tu coaches des personnes. Sinon, tu es juste un mec qui a un diplôme de coaching, mais tu n'es pas bon parce que tu ne coaches pas. Donc, tu es juste, excuse-moi, tu es juste un numéro sur un dossier où on t'a fait une petite signature pour dire que tu avais un diplôme de coach. Mais tant que tu n'as pas, déjà, tant que ce n'est pas ton activité principale, c'est-à-dire tant que tu ne gagnes pas plus avec ton activité de coaching qu'avec ton métier, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ont un travail à côté, tu es un clown. Désolé, je sais que tu ne vas pas kiffer cette vidéo, peut-être que tu ne m'aimeras pas, mais aujourd'hui, tu n'es pas coach si tu n'en fais pas ton métier principal. Et c'est presque même malhonnête d'être coach si tu ne gagnes pas ta vie avec le coaching. Ça veut dire que tu aides des personnes avec un métier que tu ne pratiques pas suffisamment. Niveau éthique, je pense que le gars qui fait des vidéos sur le coaching, est beaucoup plus éthique que toi. Donc, c'est une responsabilité aujourd'hui de te mettre à créer du contenu. Aujourd'hui, il n'existe pas de coach qui ne sont pas des créateurs de contenu. Il n'existe pas de conseillers immobiliers qui ne sont pas des créateurs de contenu. Il n'existe pas des professionnels de santé qui ne sont pas sur LinkedIn en train de parler de leur métier même si ce n'est pas pour vendre. C'est impossible. Et si tu ne crois pas à ça, je suis désolé, mais tu es déjà avec une obsolescence programmée. tu vas déjà te faire déconnecter de la société. C'est la même chose dans le marketing de réseau. C'est la même chose sur n'importe quel type de business. Les entreprises aujourd'hui, si tu es directeur d'une entreprise, tu n'es pas sur Internet, tu n'as pas une production de contenu. Si tu es une PME, si tu fais au moins un article par semaine, une vidéo par semaine, cinq articles de blog, cinq publications sur LinkedIn, en tant que CEO d'une boîte, franchement, dis-le-moi s'il te plaît. Comme ça, je copie ta solution, je fais la même chose, mais par contre, je suis deux fois plus visible que toi et je t'explose. ça fait partie de la vie. C'est comme ça. C'est ce que tes concurrents vont faire. D'ailleurs, moi, j'ai des amis qui font ça. Ils regardent les boîtes qui ont des bons produits, des bonnes idées et ils se disent « Ok, on va voir si on arrive à monter la même boîte, mais par contre, on va faire un meilleur marketing. On va être beaucoup plus présent, beaucoup plus visible, beaucoup plus machin. On va avoir des témoignages. On va s'occuper de nos clients. On va améliorer. Et ils volent les parts de marché. » En fait, ça, c'est tout simple. C'est aujourd'hui la stratégie que toutes les startups ont. Ils prennent un truc qui existe déjà avec une entreprise un peu vieillotte, avec un mec qui est un peu feignant qui ne veut pas s'y mettre, qui ne veut pas faire de contenu. Ils se disent « Ok, comment on peut faire mieux ? » Parce que nous, on sait que déjà d'un point de vue marketing, on va l'éclater. Comment on peut faire mieux ? Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Si tu ne veux pas disparaître, mets-toi réellement à construire ton contenu parce que tu en as vraiment besoin. Ciao, ciao. Je ne sais pas si tu vas t'inscrire sur cette chaîne YouTube, si tu l'aimes bien et si tu acceptes mes remarques même si elles sont un peu dures, inscris-toi à la chaîne YouTube parce que je t'assure par contre, je vais t'aider. Je ne vais pas juste te dire que tu es nul, je vais vraiment t'aider à le faire. De mon côté, je trouve que c'est quand même beaucoup de succès et à très vite pour une prochaine vidéo.